salut aujourd'hui je vais te parler d'un truc c'est c'est une question qu'on va poser d'ailleurs c'est sur les tubes est ce qu'on écrit des tubes on écrit pas des tubes qu'est ce qui fait que ça devient un tube et j'ai envie de te donner un exemple enfin pour moi tu as deux types de fin des tubes ça existe pas vraiment mais c'est à dire tu as deux choses tu as le truc qui va être en tête parce que ça a été poussé je te donne un exemple c'est comme là c'est comme facebook par exemple tu mets un statut facebook il ya tes amis qui vont le voir il ya quelques amis qui vont le voir tu mets une photo et puis bas s'il la partage il ya d'autres personnes qui vont qui vont la voir maintenant si tu fais de la publicité facebook si tu payes et ben il ya beaucoup plus de monde en fait à la hauteur de ce que tu vas payer donner l'argent qui va donner à facebook il ya autant de personnes qui vont voir ta photo ils vont voir ton post et peut-être que du coup ta photo va faire le tour de la planète mais parce que tu auras payé facebook pour qu'ils partagent cette photo à plein de monde qu'elle sera exposé à plein de monde et c'est la même chose si tu veux pour une chanson pour moi il ya deux choses il ya ce qu'on te matraque à la radio ce qui passe en boucle donc forcément le cerveau aime bien ce qu'il connaît si tu veux donc ta force d'entendre le truc dans les magasins dans ta voiture à la radio partout tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps à la télé mais à un moment c'est fini si tu veux ça finit par rentrer puis là on dit ah ouais c'est un tube tout le monde la connaît mais en fait non c'est juste que on t'a exposé on t'a surexposé au titre et maintenant tu peux avoir une chanson une petite mélodie à qui tu présentes à pas beaucoup de personnes mais qui va leur rester qui va leur rester en mémoire moi j'ai un exemple j'étais quand j'étais plus jeune j'étais allé à un concert alors c'était un c'était un prêtre chanteur c'était un prêtre rock'n'roll donc il était prête c'était son boulot mais il faisait des concerts guitare enfin il y avait le groupe et tout et ça déménageait quoi c'était rigolo d'ailleurs parce que il y avait un peu un comme ça un grand écart si tu veux entre son côté de prêtre et en fait c'était lui son moyen de toucher de toucher les jeunes en fait et donc il faisait des chansons et ce gars là il avait des mélodies où pour moi c'était que des tubes parce que je l'ai vu une fois ou deux fois je crois et je peux me souvenir encore maintenant peut-être plus de 15 ans après de certaines mélodies de certains refrains c'est à dire c'est genre il te chante leur fera un coup devant il n'y a pas grand monde peut-être 80 personnes sans personne il chante une fois le refrain derrière donc tu peux chanter avec lui au prochain refrain et ça touche c'est une mélodie ça reste toi c'est des notes qui vont s'ancrer en toi et pas parce qu'il leur a payé énergie ou facebook ou je ne sais quel média pour te surexposer si tu veux de sa chanson direct bing ça rentre dans la tête et ça reste ça s'ancre et pour moi c'est ça la vraie la vraie force d'une mélodie c'est une mélodie qui reste qui fait qui te refaire ressentir des choses et qui va s'ancrer et c'est juste une petite chanson toi juste un petit et et c'est tout et après ben voilà peut-être il ya de la publicité s'il ya beaucoup de gens qui sont surexposés ça peut devenir quelque chose voilà qui est repris par beaucoup de monde ça peut revenir une chanson un peu légendaire mais mais ça pour moi c'est optionnel dans le sens où si tu crées une petite mélodie si tu arrives à créer suffisamment d'impact sur une personne avec cette petite mélodie et qu'elle lui reste qu'elle reste comme ça ancrée et ben et ben c'est gagné et t'as pas besoin de beaucoup de notes pour ça enfin je veux dire t'as pas besoin de d'être un maître de solfège t'as pas besoin d'être un truc que tu chantons de sous ta douche par exemple ça peut très bien être un un tube ou à mon sens c'est à dire pas surexposé mais un petit truc ou qui va vraiment rester dans la tête et moi c'est un peu ma quête chercher des petites mélodies écrit des mélodies je cherche pas si tu veux à ce que ça soit exposé à 40 plein de 40 mille personnes je sais pas combien de personnes mais si cette petite chanson elle peut te rester en tête elle va peut-être accompagner dans la journée une petite mélodie et ben voilà c'est gagné c'est un petit truc qui t'accompagne dans ta journée qui va t'égayer ta journée qui va qui va te faire passer un moment qui va te détendre et pour moi c'est une grande fonction de la musique c'est ça quoi tu puisses passer un bon moment et voilà c'est ma seule idée dans les chansons c'est que tu puisses passer un bon moment c'est quelqu'un puisse passer un bon moment c'est un petit coup de blues un petit coup de cafard puis t'entends cette petite mélodie et puis ouais ça fait plaisir quoi tu écoutes ça voilà voilà ce que c'est pour moi la notion de de tube entre guillemets ce qu'on me posait la question donc tu sais qu'on se retrouve tous les dimanches pour une vidéo pour justement apprendre à chanter et puis on se retrouve les autres jours pour créer des chansons alors amuse toi à sifflotter tu sais les petites mélodies qu'on sifflot comme ça et ça peut bas ça peut rester quoi voilà et donc ma chanson en ce moment sur laquelle je bosse c'est celle là je suis en train de bosser sur le texte et ça fait et ça fait ça et on va se quitter là dessus je te dis à très bientôt tu peux t'abonner partager bien sûr à pas trop de monde d'accord parce qu'on veut pas être surexposé c'est juste entre toi et moi et et ça donne ça c'est parti Musique Musique